et voilà bonjour bonjour à tous nous continuons donc aujourd'hui le chapitre 16 que nous avons commencé à lire la dernière fois et donc nous reprenons la lecture à la page 360 donc section 4 l'illusion et la réalité de l'amour n'est pas peur de regarder la relation de haine particulière car la liberté consiste à la regarder il serait impossible de ne pas connaître la signification de l'amour si ce n'était de cela car la relation d'amour particulière dans laquelle la signification de l'amour est cachée n'est entreprise que pour compenser la haine et non pour en lâcher prise sous tes yeux grands ouverts ton salut apparaît clairement quand tu regardes cela tu ne peux pas limiter la haine la relation d'amour particulière ne la compensera pas elle ne fera que l'enterrer et la soustraire à ta vue il est essentiel de la mettre en vue sans rien tenter pour la cacher car c'est la tentative pour équilibrer la haine par l'amour qui rend l'amour insignifiant pour toi en cela réside une division dont tu ne saisis pas toute la mesure et jusqu'à ce que tu le fasses la division restera non reconnue et par conséquent non guérie bon ça commence fort j'ai envie de dire voilà on a beaucoup parlé de la relation particulière en plus ces derniers temps et je ne me souvenais plus que ça a démarré comme ça sur les chapeaux de roue j'ai envie de dire cette section voilà ce que personne ne comprend par rapport aux relations particulières et voilà pourquoi tout le monde est tellement dans le flou pense qu'il va perdre quelque chose ne veut pas lâcher les relations particulières toutes en général mais celles en plus d'amour particulier encore plus c'est à dire de voilà d'amour bon de toute façon c'est de l'amour entre frères et soeurs entre parents enfants amis etc mais la relation amoureuse avec un conjoint personne ne veut la lâcher pourquoi parce que tout le monde croit que c'est de l'amour alors cette section elle commence super bien parce qu'en fait il est en train de nous expliquer ce que c'est que la relation particulière et que nous ne voyons pas puisque nous l'avons cachée donc ça répond même à beaucoup de questions que souvent les gens me posent mais alors t'as plus envie de ceci de cela non parce que je sais ce que c'est donc j'ai pas envie de haine en fait quand les gens me disent t'as pas envie d'être amoureuse ce que je pourrais leur répondre et qu'ils vont pas comprendre c'est non j'ai pas envie de détester mon frère parce que c'est ce qu'il est en train de nous expliquer d'une superbe façon c'est que tout ce qu'on essaye d'aimer dans le monde alors évidemment la relation particulière en haut dans tête de gondole j'ai envie de dire mais tous les autres choses le monde les situations pourquoi on le fait pour toujours essayer de compenser la haine de ce monde en fait on essaye de retrouver un équilibre on essaye de retrouver l'amour véritable en utilisant l'amour artificiel mais c'est pas possible parce que l'amour artificiel n'est pas l'amour et donc en essayant de compenser et ben ça nous comme il le dit la relation d'amour particulière ne la compensera pas et ne fera que l'enterrer le sous-serre à ta vue voilà en essayant de compenser toute la haine de ce monde par du faux amour en fait et ben tout ce que ça provoque c'est l'oubli en fait que l'amour du monde les sentiments amoureux ça n'a rien à voir avec l'amour et ça nous fait perdre de vue le vrai amour c'est encore un des moyens de pouvoir tout planquer dans l'inconscient mais dans l'inconscient on met des couvertures dessus on le voit plus on le sent plus on l'oublie complètement comme si ça n'avait jamais existé du coup on n'a plus aucun moyen de retrouver la signification de l'amour véritable et de le sentir vraiment et pas comme une émotion pas comme un sentiment c'est même pas dans le coeur qu'on le ressent l'amour véritable c'est dans l'esprit en fait ça n'a rien à voir avec un sentiment amoureux quel qu'il soit rien donc c'est bien de commencer à prendre conscience de ça pour certains si c'est la première fois que vous l'entendez laissez cette information qui est nouvelle pour vous faire son chemin bien sûr comme tout le reste mais maintenant que vous l'avez entendu c'est dans un coin de votre esprit vous l'oublierez plus vous l'oublierez plus complètement vous l'avez entendu là c'est là c'est une révélation alors quand je dis je t'aime en fait ce que je dis c'est je te hais et je veux cacher l'amour de Dieu oui c'est ça c'est ça allez on continue puisque j'imagine qu'il nous explique tout ça très bien on continue paragraphe 2 les symboles de la haine contre les symboles de l'amour jouent un conflit qui n'existe pas car les symboles représentent quelque chose d'autre et le symbole de l'amour est sans signification si l'amour est tout tu passeras indemne par ce dernier des fers et tu en émergeras enfin comme toi même c'est la dernière étape en vue d'être prêt pour Dieu ne sois pas indésireux maintenant tu es trop proche et tu traverseras le pont en parfaite sécurité doucement traduit de la guerre en la paix car l'illusion de l'amour ne te satisfera jamais mais sa réalité qui t'attend de l'autre côté te donnera tout et voyez dans cette petite phrase aussi on peut commencer à comprendre voilà pourquoi l'amour dans le monde ne nous satisfait jamais quel qu'il soit amoureux on le sait bien ça marche un temps un temps pour ou long suivant les personnes peu importe ça il peut y avoir des différences mais ça finit toujours par s'écrouler de toute façon ne serait ce que par la mort pareil pour toutes les relations qu'on peut avoir amical par enfant familial on finit toujours par être déçu par être blessé mais pourquoi voilà l'illusion parce que c'est une illusion d'amour et l'illusion d'amour ne pourra jamais 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 nous satisfaire mais sa réalité qui nous attend de l'autre côté elle oui elle nous donnera tout la relation d'amour particulière est une tentative pour limiter les effets destructeurs de la haine en trouvant un havre au milieu de la tempête de la culpabilité bon celle là je vous invite à vous la stabiloter moi aussi parce que je sais où elle est maintenant je la cherchais toujours dans le chapitre 17 mais non c'était avant ça c'est pareil c'est un truc quand on comprend la relation particulière est une tentative pour limiter les effets destructeurs de la haine en trouvant un havre de paix au milieu de la tempête de culpabilité c'est ça qu'on essaye de faire quand on veut être deux par exemple c'est à tous les deux faire un havre de paix dans l'enfer on est en enfer et on essaye de faire un havre de paix une petite bulle de paradis dans l'enfer en disant toi et moi on va faire un truc au milieu de l'enfer au lieu d'essayer de sortir de l'enfer en fait voilà ce que tout le monde fait voilà le havre c'est vraiment c'est vraiment génial c'est la parfaite image la relation d'amour particulière est une tentative pour limiter les effets destructeurs de la haine en trouvant un havre au milieu de la tempête de la culpabilité qui est notre monde elle ne tente rien pour s'élever au dessus de la tempête dans la lumière du soleil au contraire elle insiste sur la culpabilité à l'extérieur du havre en tentant de dresser contre elle des barricades et en s'y enfermant la relation d'amour particulière n'est pas perçue comme une valeur en soi mais comme un endroit sûr d'où la haine est coupée et tenue à l'écart le partenaire dans la relation d'amour particulière n'est acceptable qu'aussi longtemps qu'il sert ce but la haine peut entrer dans la relation et dans certains domaines et dans certains domaines et même la bienvenue pardon mais c'est encore l'illusion de l'amour qui la maintient si l'illusion s'en va la relation est rompue ou devient insatisfaisante pour cause de désillusionnement et voyez comme ce mot est bien choisi et oui quand on est déçu et qu'on se sépare et qu'on divorce voilà on est désillusionné on avait tellement cru que cette personne était merveilleuse parfaite et que jamais elle nous ferait de mal et que jamais voilà elle nous décevrait et pourtant on finit par être désillusionné c'est exactement ça et encore une fois ça marche en amitié ça marche familialement etc l'amour n'est pas une illusion c'est un fait là où le désillusionnement est possible alors là n'était pas l'amour mais la haine car la haine est une illusion et ce qui peut changer n'a jamais été l'amour il est sûr que ceux qui en choisissent certains comme partenaires dans quelques domaines de la vie que ce soit et qui les utilisent dans n'importe quel but qu'ils ne voudraient pas partager avec d'autres cherchent à vivre avec la culpabilité plutôt que d'en mourir cela est le choix qu'ils voient et l'amour pour eux n'est qu'une évasion hors de la mort ils le cherchent désespérément mais non dans la paix où il viendrait avec eux avec joie et tout doucement et quand ils découvrent que la peur de la mort est toujours là qui les guette la relation d'amour ne donne plus l'illusion d'être ce qu'elle n'est pas quand les barricades élevées contre elles sont brisées la peur se précipite à l'intérieur et la haine triomphe il n'y a pas de triomphe de l'amour seule la haine se préoccupe le moindrement du triomphe de l'amour l'illusion de l'amour peut triompher de l'illusion de la haine mais toujours au prix de faire des deux des illusions aussi longtemps que durera l'illusion de la haine aussi longtemps l'amour sera une illusion pour toi et alors le seul choix qui reste possible c'est de savoir quelle illusion tu préfères il n'y a pas de conflit dans le choix entre la vérité et l'illusion vu sous cet angle personne n'hésiterait mais le conflit entre dès l'instant que le choix semble se poser entre deux illusions mais ce choix n'a pas d'importance au final là où le choix est aussi dangereux que ce soit l'un ou l'autre la décision ne peut être que désespérante ta tâche n'est pas de chercher l'amour écoutez bien ça ta tâche n'est pas de chercher l'amour mais simplement de chercher et de trouver au-dedans de toi toutes les barrières que tu as bâties contre lui celle-là aussi hop je vais me la flotter et c'est exactement ce que je tente de faire dans le groupe qui a changé de nom maintenant et qui s'appelle apprendre à devenir la lumière du monde ce n'est pas un groupe pour venir poser poster des jolies photos des belles citations d'amour des belles photos où on se fait des bisous pour essayer de prouver que l'amour est dans ce monde parce que ce n'est pas ça il y en a mille des groupes sur Facebook si vous avez envie de ça ce n'est sûrement pas chez moi que vous allez le trouver parce que ce que j'essaye de faire c'est ce que je fais moi depuis longtemps et que j'ai compris et que j'essaye de donner à ceux qui viennent me demander mon aide c'est exactement ce qu'il a dit dans cette phrase ce que je relis ta tâche n'est pas de chercher l'amour l'amour il est là il est partout il a toujours été il sera toujours ta tâche c'est simplement de chercher et de trouver au-dedans de toi toutes les barrières que tu as bâties contre lui et je rajouterai et qui t'empêchent de prendre conscience de la présence de l'amour qui est déjà là vous voyez que ce n'est pas du tout la même démarche et voilà pourquoi ce groupe n'est pas un long fleuve tranquille et que oui ça peut faire mal et que oui c'est désagréable et que oui et oui puisque au début quand on commence à s'apercevoir de la supercherie et de toutes les barrières à l'amour qu'on avait mis en pensant que c'était de l'amour en plus ah bah oui ça fait mal là c'est sûr et c'est un travail c'est pas un travail qui se fait en venant aussi sur le groupe une fois de temps en temps une fois par semaine machin non c'est le travail d'une vie si vous voulez commencer à faire ça c'est au quotidien c'est alors évidemment vous faites ce que vous avez à faire à côté travail, famille bien sûr mais c'est au quotidien quand même donc la seule chose que nous avons à faire et je le redis parce qu'il faut que ça s'imprime bien c'est pas de chercher l'amour c'est de chercher les barrières à l'amour tout le monde dans ce monde veut chercher l'amour pour toutes les raisons qu'il a expliquées avant essayez de commencer à l'intégrer de voir comme c'est une erreur parce que l'amour, le vrai, ne se trouve pas dans ce monde arrêtez de le chercher dans ce monde, il n'y est pas l'amour que vous allez voir dans le monde que vous prenez pour de l'amour c'est une illusion c'est du Canada c'est pas de l'amour donc ne cherchons plus l'amour ici cherchons à enlever nos barrières à l'amour et croyez-moi que l'amour qui est là à ce moment-là se révélera des fois par petites touches bien sûr et là vous allez le ressentir et là vous allez comprendre ce que c'est et d'ailleurs vous ne pourrez pas l'expliquer ce ne sera pas avec des mots ça ne sera pas voilà et ce n'est pas parce que vous aurez rencontré quelqu'un physiquement ou que vous aurez j'en sais rien fait n'importe quoi dans le monde que vous allez ressentir de l'amour c'est parce qu'à un moment donné des barrières vont être levées et le fait de discuter tous entre nous ça enlève des fois il y a une barrière on est plusieurs à devoir enlever la grosse branche qui est au milieu de la rivière un tout seul ça ne va pas alors hop il y en a un qui vient sur le poste un deuxième un troisième un 5-6 hop on lève le truc et après c'est tout le monde qui ressent l'amour et pour ça il n'y a vraiment encore une fois pas besoin de rencontres physiques les rencontres physiques non seulement n'apportent rien mais peuvent être une barrière à l'amour supplémentaire parce qu'on ne va pas pouvoir s'empêcher de se dire ah oui mais là c'est parce qu'on était physiquement ensemble que ça s'est produit virtuellement a priori sur un écran d'ordinateur ça n'aurait pas pu se produire mais là encore c'est parce qu'il y a un truc que vous n'avez pas compris même quand on est ensemble physiquement on est ensemble virtuellement puisque ce monde est virtuel ok allez je continue enfin je relis et je continue et je bois un coup ta tâche n'est pas de chercher l'amour mais simplement de chercher et de trouver au-dedans de toi pas à l'extérieur toutes les barrières que tu as bâties contre lui il n'est pas nécessaire de chercher ce qui est vrai mais il est nécessaire de chercher ce qui est faux toute illusion est illusion de peur quelque forme qu'elle prenne et la tentative pour échapper d'une illusion dans une autre illusion est vouée à l'échec si tu cherches l'amour à l'extérieur de toi tu peux être certain que tu perçois de la haine au-dedans et tu en as peur or la paix ne viendra jamais de l'illusion de l'amour mais seulement de sa réalité reconnais ceci car c'est vrai et la vérité doit être reconnue pour être distinguée de l'illusion la relation d'amour particulière est une tentative pour porter l'amour dans la séparation allez celle-là je la mets en rose la relation d'amour particulière est une tentative pour porter on pourrait dire pour apporter l'amour dans la séparation et comme tel ce n'est rien de plus qu'une tentative pour porter l'amour dans la peur et le rendre réel dans la peur en en contre alors attends c'est quoi après en contravention fondamentale en contradiction je dirais à mon avis c'est une oui en contradiction fondamentale de l'unique condition de l'amour la relation d'amour particulière voudrait accomplir l'impossible comment si ce n'est dans l'illusion cela pourrait-il se faire il est essentiel que nous regardions de très près ce que tu penses exactement pouvoir faire pour résoudre ce dilemme qui te semble très réel et qui pourtant n'existe pas tu es venu près de la vérité et cela seul se dresse entre toi et le pont qui t'y conduit et c'est quoi ce seul truc qui se dresse on est en train d'en parler c'est la relation particulière tu es venu près de la vérité et oui il est en train de nous dire là au chapitre 16 ça y est si on a vraiment bien lu le chapitre 16 machin tous les chapitres pour arriver au 16 bon il y a quand même une volonté quoi évidemment ça ne va pas fonctionner pour celui qui achète le courant miracle qui ouvre par hasard au chapitre 16 qui lit cette phrase et qui dit ah mais ça y est voilà évidemment on part d'une continuité logique quand on est arrivé au chapitre 16 c'est que ça fait un moment qu'on a la volonté qu'on s'y tient qu'on s'y armait qu'on lit qu'on étudie et peut-être même qu'on fait du livre d'exercice à côté et des tas d'autres trucs donc c'est dans ce sens là en fait qui nous dit tu es venu très près de la vérité parce que si on en est là il y a quand même une grosse volonté et cela seul quoi cela seul la relation particulière se dresse entre toi et le pont qui t'y conduit ou à la vérité ok donc là évidemment par extension c'est encore une fois toutes les relations particulières vous et moi on a aussi des relations particulières au départ si on n'y fait pas attention c'est un travail d'essayer d'avoir une relation sainte relation particulière de la relation qu'on a avec tous nos frères et soeurs qu'elle soit d'amour de haine de plaisir de douleur c'est toutes les relations particulières le ciel attend en silence et tes créations te tendent la main pour t'aider à traverser et à les accueillir car c'est elles que tu cherches tes créations tu ne cherches pas ta propre complétude et c'est elles qui te rendent complet la relation d'amour particulière n'est qu'un piètre substitut à ce qui te rend entier en vérité et non dans l'illusion ta relation avec elle est sans culpabilité toujours pareil on parle de nos créations ta relation avec elle au pluriel est sans culpabilité et cela te permet de regarder tous tes frères avec gratitude parce que tes créations ont été créées en union avec eux accepter tes créations c'est accepter l'unité de la création sans laquelle tu ne pourrais jamais être complet nulle particularité ne peut t'offrir ce que Dieu a donné et ce que tu donnes en étant joint à lui de l'autre côté du pont est ta complétude car tu seras entier en Dieu ne désirant rien de particulier mais seulement d'être entièrement pareil à lui le complétant par ta complétude ne crains pas de traverser pour entrer en la demeure de la paix et de la parfaite sainteté c'est là seulement que la complétude de Dieu et de son fils est établie à jamais j'allais dire est béni à jamais mais oui aussi ne cherche pas cela dans le morne monde de l'illusion où rien n'est certain et tout manque de te satisfaire au nom de Dieu sois entièrement désireux d'abandonner toutes les illusions dans toute relation où tu es entièrement désireux d'accepter la complétude et seulement cela Dieu est là complété et son fils avec lui le pont qui mène à l'union en toi doit mener à la connaissance car il fut construit avec Dieu à tes côtés et il te mènera droit vers lui où repose ta complétude entièrement compatible avec la sienne chaque illusion que tu acceptes dans ton esprit en jugeant qu'elle est atteignable t'enlève ton propre sentiment de complétude et nie ainsi l'entièreté de ton père je la relis elle est importante cette phrase chaque illusion que tu acceptes dans ton esprit en jugeant qu'elle est atteignable cette illusion t'enlève ton propre sentiment de complétude et nie ainsi l'entièreté de ton père chaque fantasme qu'il soit d'amour ou de haine d'ailleurs te prive de la connaissance car les fantasmes sont le voile derrière lequel la vérité est cachée pour lever le voile qui semble si sombre et si pesant il est seulement besoin d'accorder plus de valeur à la vérité qu'à tout fantasme et d'être entièrement indésireux de te contenter de l'illusion à la place de la vérité je ne sais pas s'il a déjà dit aussi clairement enfin sûrement pas dans les chapitres précédents moi c'est carrément le paragraphe 10 où je vais me faire une petite croix parce que il n'y a rien à jeter à chaque fois que vous oubliez ou que vous oubliez ou pas vraiment en fait mais que vous avez la tentation de garder des trucs pour toutes les raisons qu'on peut avoir et encore une fois moi aussi forcément il y a forcément encore des trucs que j'ai envie de garder sinon je ne serai plus là donc voilà pas de culpabilité à avoir c'est comme ça on est sur le chemin on fait petit à petit il ne faut pas que ça se fasse dans la douleur mais dans la joie et pour que ça se fasse dans la joie il faut comprendre en fait ce qu'on abandonne tant qu'on croit qu'on abandonne des trucs géniaux ça se fait dans la douleur et de toute façon ça ne marchera pas donc ça ne sert à rien il vaut mieux continuer à étudier pour apprendre que ce qu'on prenait pour de la joie et de la douleur parce que là il n'y aura personne qui aura besoin de vous dire de le lâcher ni Sandrine ni Jésus ça va être ah mais non j'en veux pas de ça toujours voilà donc à chaque fois qu'on oublie un peu ou qu'on se chope en train de dire ouais mais ça quand même bon ok tout le reste oui mais ça quand même non je crois qu'on peut relire ce paragraphe 10 parce que allez je vais relire à partir de la phrase 4 qui est la dernière phrase d'ailleurs pour lever le voile qui semble si sombre et si pesant il est seulement besoin d'accorder plus de valeur à la vérité qu'à tous les fantasmes et d'être entièrement indésireux de te contenter de l'illusion à la place de la vérité et regardez les mots qu'il emploie de te contenter de l'illusion moi le jour où j'ai compris ça sur les relations particulières et pourtant comme vous tous j'étais follement amoureuse quand j'ai compris ce que c'était ce mot là contenter moi en plus qui n'arrêtait pas de dire je vais vous dire un truc dans le monde j'avais vécu plein de relations décevantes machin mais pas vraiment il y en a qui ont duré plus ou moins longtemps mais en fait je veux dire ça n'avait jamais passé de trois ans et le temps avançait puis je me disais non mais c'est bon maintenant je ne vais pas me contenter de peu c'est bon maintenant j'attends le mec parfait et il est arrivé en plus dans l'illusion à tout point de vue le jour où j'ai compris ça j'ai dit mais attends regarde c'était de ton esprit que tu parlais en fait non je ne vais pas me contenter de si peu et oui à un moment donné j'ai cru que c'était tout et que c'était parfait bien sûr et après quand j'ai compris que c'était rien en fait mais ça a été évident pour moi mais je ne vais pas me contenter de ça et d'ailleurs c'est ce que je répète souvent quand ça m'arrive de parler de mon expérience d'éveil qui est sur mon site que beaucoup ont lu quand j'en parle avec certains c'est la chose que j'ai vue que Dieu m'a montrée parce que d'ailleurs c'était dans ce contexte-là que j'ai fait cette expérience d'éveil parce que j'ai nié 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 toutes les évidences qui étaient là dans mon esprit en faisant le pardon le pardon et à un moment donné ça s'est ouvert quand j'ai vu la miette que c'était et pourtant ce qui paraît un truc génial et énorme dans le monde je l'ai vu c'est une façon de parler vous comprenez bien j'en ai fait l'expérience et c'est pour ça que tu pleures que tu fais des dépressions et des tentatives de suicide et que tu fais chier tout le monde depuis 35 ans je ne sais plus combien pour cette merde-là ce truc qui est rien alors que là à ce moment-là j'étais dans tout mais c'est c'est vraiment ce qu'il dit c'est rien tu ne peux pas te contenter de si peu voilà je vais revenir là-dessus en fait ce mot-là il est important parce que si vous ne le ressentez pas vous ne le ressentez pas ça ne sera qu'intellectuel mais n'oubliez pas ce mot même si pour l'instant vous n'en faites pas vous-même l'expérience il nous dit ne te contente pas de ça tu es le fils de Dieu tu as le droit à tellement plus à des millions de fois plus si tu savais si tu savais que de vouloir te contenter de la miette t'empêche d'avoir la pièce montée si tu savais mais tu la lâcherais tout de suite la miette en fait bon on continue à moins que quelqu'un veuille s'exprimer alors c'est ok ne voudrais-tu pas passer au travers de la peur jusqu'à l'amour car tel semble être le voyage l'amour appelle mais la haine voudrait que tu restes n'écoute pas l'appel de la haine et ne vois pas de fantasmes car ta complétude réside dans la vérité et nulle part ailleurs ne vois pas dans l'appel de la haine et dans chaque fantasme qui monte pour te retarder que l'appel à l'aide qui monte sans cesse de toi vers ton créateur ne te répondrait-il pas à toi dans la complétude et la sienne il t'aime entièrement sans illusion comme tu dois aimer car l'amour est entièrement sans illusion et par conséquent entièrement sans peur celui dont Dieu se souvient doit être entier et Dieu n'a jamais oublié ce qui le rend entier dans ta complétude réside la mémoire de son entièreté et sa gratitude envers toi pour sa complétude dans son lien avec toi réside à la fois son incapacité d'oublier et ton aptitude à te souvenir en lui son joint ton désir d'aimer et tout l'amour de Dieu qui ne t'a pas oublié c'est vrai ton père ne peut pas plus oublier la vérité en toi que tu ne peux manquer de t'en souvenir le Saint-Esprit le Saint-Esprit est le pont vers lui fait de ton désir de t'unir à lui et créé par sa joie en union avec toi le voyage qui semblait sans fin est presque complété car ce qui est sans fin est très proche tu l'as presque reconnu avec moi détourne-toi maintenant fermement de toutes les illusions et ne laisse rien faire obstacle à la vérité nous faisons ensemble le dernier voyage inutile loin de la vérité et puis ensemble nous allons droit vers Dieu en joyeuse réponse à l'appel pour sa complétude si les relations particulières de toutes sortes entravent la complétude de Dieu peuvent-elles avoir pour toi une quelconque valeur ce qui interfère avec Dieu doit forcément interférer avec toi ce n'est que dans le temps que l'interférence avec la complétude de Dieu semble être possible il voudrait te porter de l'autre côté du pont qui te soulève du temps jusqu'en l'éternité réveille-toi du temps et réponds sans peur à l'appel de celui qui t'a donné l'éternité en ta création mais en le traversant d'un pas léger soutenu par l'intemporel tu es dirigé droit au coeur de Dieu t'as sauté une petite phrase ah j'ai sauté une phrase pardon où ça réveille-toi bon je recommence là réveille-toi c'était après alors je relis parce qu'en fait vous savez quoi je suis en train de revivre mon truc je le sens là bon merci Francky réveille-toi du temps et réponds sans peur à l'appel de celui qui t'a donné l'éternité en ta création de ce côté-ci du pont vers l'intemporel tu ne comprends rien merci de ce côté-ci du pont vers l'intemporel tu ne comprends rien mais en le traversant d'un pas léger soutenu par l'intemporel tu es dirigé droit au coeur de Dieu en son centre et là seulement tu es à jamais en sécurité parce que tu es complet à jamais il n'est pas de voile que l'amour de Dieu en nous deux ensemble ne puisse soulever la voie vers la vérité est ouverte suis-là avec moi j'ai envie de dire rien que ça ça fait mon dimanche personnellement je ne sais pas vous mais bon on a encore du temps on va continuer mais est-ce que quelqu'un veut prendre la parole section 5 le choix de la complétude lorsqu'on regarde la relation particulière il est d'abord nécessaire de se rendre compte qu'elle comporte énormément de douleurs l'anxiété le désespoir la culpabilité et l'attaque y entrent tous entrecoupés de périodes où ils semblent avoir disparu ils doivent tous être compris pour ce qu'ils sont quelques formes qu'ils prennent ce sont toujours des attaques contre le soi afin de rendre l'autre coupable j'en ai parlé plus tôt mais il y a certains aspects de ce qui est réellement tenté qui n'ont pas été abordés tout simplement la tentative pour rendre coupable est toujours dirigée contre Dieu vous entendez ça c'est toujours dirigé contre Dieu on a l'impression qu'on veut attaquer nos frères et tout ça fait écho un peu à ce que je vous ai dit avant qu'on commence l'enregistrement souvenez-vous que de toute façon le monde n'existe pas donc quand vous parlez de quoi que ce soit dans le monde vous ne parlez que de votre esprit et les relations particulières dans le monde n'existent pas donc la seule relation qui existe c'est celle avec Dieu donc quand vous parlez de vos relations particulières écoutez bien ce que vous dites vous parlez de votre relation avec Dieu ok là c'est exactement ce qu'il est en train de nous dire donc bon je reprends le paragraphe 2 tout simplement la tentative pour rendre coupable est toujours dirigée contre Dieu car l'ego voudrait que tu le vois lui et seulement lui comme coupable laissant la filialité exposée à l'attaque et sans protection contre elle la relation d'amour particulière est l'arme principale de l'ego pour te garder loin du ciel ça n'a pas l'air d'une arme mais si tu considères combien tu l'estimes et pourquoi tu te rendras compte de ce qu'elle doit être la relation d'amour particulière est le don dont l'ego est le plus fier et celui qui a le plus d'attrait pour ceux qui sont indésireux de renoncer à la culpabilité la dynamique de l'ego est on ne peut plus clair ici car faisant fond sur l'attraction de cette offrande les fantasmes qui tournent autour d'elle sont souvent très évidents ici ils sont généralement jugés acceptables et même naturels personne ne considère qu'il est bizarre d'aimer et haïr à la fois et même ceux qui croient que la haine est un péché se sentent simplement coupables mais ne la corrigent pas cela est la condition naturelle de la séparation et ceux qui apprennent qu'elle n'est pas naturelle du tout semblent être ceux qui ne sont pas naturels oh purée vous savez ce que ça me rappelle c'est parfait en plus je voulais vous en parler je ne savais pas quand merci Jésus pour la transition bon comme je vous ai dit tout à l'heure en ce moment je écoute pas mal la radio parce que je n'ai pas le temps de faire d'autres trucs et voilà et je sais que souvent le Saint-Esprit me parle par là donc je mets la radio je fais des trucs et à un moment donné paf il y a un truc qui m'interpelle et donc du coup j'ai été parce qu'alors évidemment à la radio comme à la télé c'est pareil ils vous répètent en boucle les trucs qui se passent en ce moment on ne sait jamais si on oubliait l'actualité du moment je veux dire c'est et donc l'actualité du moment alors par contre je n'ai pas retenu le nom mais c'est le mec qui a tué sa femme il y a longtemps qui a avoué d'ailleurs il y a déjà un moment qu'il avait tué parce qu'au début il disait que non et puis là ils ont refait la reconstitution la reconstitution du truc parce que les parents de la fille qui est morte voulaient d'autres renseignements enfin bon bref donc il y a eu une reconstitution qui a été faite donc il y a le mari et la femme ok et le mari tue la femme ok les parents de la femme qui est morte sont là dans la reconstitution avec le meurtrier qui est le mari pour au fin de leur truc bon mais donc ils ont été en contact les beaux-parents donc et le mari et alors ça a fait les gorges chaudes à la radio et d'ailleurs je l'ai même encore entendu hier soir et d'ailleurs j'ai écouté cette interview là c'était sur RTL avec Marc-Olivier Fogiel d'ailleurs quand il a annoncé le truc je dis oh purée alors ça par contre je vais écouter parce que rien que le petit teaser qu'il faisait je dis quoi j'ai bien entendu et ça choque tout le monde parce que c'est la belle-mère le beau-père c'est pas exprimé enfin je l'ai pas entendu moi la belle-mère exprime bon elle raconte la constitution ce qu'ils ont découvert on s'en fout mais ce qu'elle exprime c'est qu'à un moment donné d'ailleurs tout le monde a été choqué il y a eu des photos et tout c'est que elle a pris le meurtrier de sa fille dans les bras ils ont pleuré ensemble ils ont parlé de pardon la mère a dit qu'elle savait pas si elle pourrait encore lui pardonner le meurtrier disait que de toute façon ce qu'il avait fait était impardonnable et qu'il n'attendait pas son pardon mais par contre la belle-mère a dit mais je l'ai on l'a aimé parce que ça faisait des années qu'ils étaient mariés on l'a aimé il a fait partie de notre famille je l'aime encore ce qui s'est passé c'est passé je sais pas ce que je vais faire avec ça je sais pas si je vais pouvoir le pardonner mais je l'aime encore et je le dis un truc comme ça si vous avez l'occasion d'ailleurs peut-être parce qu'à mon avis c'est en podcast d'aller écouter cette interview de cette femme c'est court ça dure 10-15 minutes peut-être je vous dis c'est RTL c'est Marc-Olivier Faugier il y a eu une interview de cette femme moi je ne me souviens pas des noms parce qu'elle le dit vraiment et donc j'ai entendu je vous dis hier soir je crois enfin je sais plus bref il n'y a pas longtemps il y a quelques heures évidemment quelqu'un qui a repris ça en disant mais vous avez vu mais bien sûr l'autre il a tué sa fille et alors je l'aime bien quand même dit la belle-mère et tout le monde qui rigolait voilà c'est exactement ce qu'on est en train de lire c'est ça le monde les gens trouvent totalement naturel la haine il a tué c'est normal et c'est contre nature d'aimer le meurtrier de sa fille là ça ressort vraiment c'est exactement ce qu'on est en train de lire et donc du coup c'est la belle-mère qui est en train de faire un acte d'amour immense qu'on est en train de tourner en ridicule quelque part pas trop trop parce que quand même après ils se disent que quand même elle a souffert donc ils y vont pas franchement ils respectent la douleur ils respectent la douleur oui ça la douleur on la respecte bien donc ils vont mais si c'était pas un truc dramatique comme ça en fait mais tout le monde ce serait les gorges chaudes tout le monde reprendrait ça en disant mais regardez là l'autre enfin bon bref vous avez compris le système d'ailleurs moi je l'ai souvent aussi vécu dans mon expérience ça d'avoir pris dans mes bras des moments bien précis des gens qui pourtant m'avaient a priori craché dessus machin critiqué et puis à un moment donné parce qu'il y a parce qu'ils sont en train de souffrir parce qu'ils sont en train d'enterrer un proche ou je sais pas quoi oui lors d'un enterrement et tout les gens viennent dans mes bras et je les prends et combien de fois on m'a dit mais avec tout ce qu'il t'a dit tout ce qu'il t'a fait mais à l'époque c'était un élan naturel pour moi que je n'avisais même pas je vous parle de ça il y a très longtemps mais là c'est exactement ce dont il est question ok l'amour ici n'est pas naturel et les gens qui en font preuve sont considérés comme des gens pas normaux qui sont fous évidemment je vous dis allez voir allez écouter cette interview parce que vous allez voir c'est magnifique c'est très court mais cette femme elle ne parle pas dans des grands laïus elle n'a pas la gorge nouée d'ailleurs elle dit les choses très simplement ah alors c'est en brille oui là il y a attend deux secondes il y a Tami qui arrive et qui met le beans comme d'hab je vous présente Tami à chaque fois que j'ai fait des visu avec lui c'est une catastrophe mais on l'a fait quand même donc déjà je vais le mettre en muet si j'arrive à le retrouver attendez je le mets en galerie je le mets en muet et s'il te plaît Tami si tu m'entends ne touche à rien tu viens de nous faire un partage d'écran cette séance est enregistrée je t'en supplie ne touche à rien juste tu écoutes ok et après tu pourras prendre la parole quand on arrête finie on discutera ensemble merci d'être venue en tout cas alors je me remets dans le bon affichage clac oui Sylvienne tu voulais dire un truc oui c'est passé la même chose avec la tentative de meurtre de Jean-Paul II quand Jean-Paul II en fait avait pardonné et ça avait fait les gorges chaudes aussi oui mais bon sauf que lui il est pape c'est quand même bon c'est quand même autre chose là on parle de Jean Lambda quoi oui mais je m'en souviens je m'en souviens très très bien le pape Jean-Paul II je ne vous dis pas comme j'étais au courant de tout même quand j'étais enfant parce que c'était le premier pape polonais et on est d'origine polonaise donc alors ma mère c'était oh léluia un pape polonais bon de toute façon on adore Jean-Paul II parce que ça a été vraiment un très grand pape mais alors en plus moi j'avais des trucs de Jean-Paul II partout dans l'appartement dès qu'il se passait un truc avec Jean-Paul II j'étais au taquet au taquet au taquet donc mais oui c'est ça Sylviane mais bon sauf que quand même voilà comme je t'ai dit Jean-Paul II c'est quand même le pape et tout les gens n'étaient peut-être pas d'accord mais enfin c'était plus logique pour lui c'est un pape là on parle de Jean-Lambda donc c'est encore plus fort et qui n'est peut-être même pas catholique d'ailleurs parce que je ne sais même pas si la nana enfin si la belle-mère en question est catholique ou pas je ne me souviens pas si elle l'a dit ou pas mais ça n'a rien à voir avec la religion en tout cas moi de ce que j'ai ressenti ça n'a rien à voir avec la religion elle a expliqué un fait très clair elle a dit mais ça a été mon beau-fils pendant des années je l'aimais je l'aime encore voilà il s'est passé ce qui s'est passé peut-être qu'elle a et de l'amour et de la haine par moments sûrement que ça doit être tendre mais l'amour n'est pas parti complètement et d'ailleurs c'est ça qui est logique en fait qui est naturel alors bon j'en étais bon je reprends à la phrase 5 du paragraphe 3 cela est la condition naturelle de la séparation et ceux qui apprennent qu'elle n'est pas naturelle du tout semblent être ceux qui ne sont pas à la hauteur voilà c'est ça que j'avais lu car ce monde est l'opposé du ciel étant fait pour être son opposé et tout ici prend une direction exactement opposée à ce qui est vrai ça c'est un truc que je vous ai souvent répété pour que vous arriviez à le garder vraiment en fond en fond d'écran je vais me dire en fond en fond d'esprit parce que alors merde je l'ai perdu oui voilà car ce monde est l'opposé du ciel étant fait pour être son opposé et tout ici prend une direction exactement opposée à ce qui est vrai et d'ailleurs oui un truc que je disais souvent c'est ça c'est l'ego c'est le négatif de Dieu mais le négatif dans le sens photo vous savez le négatif d'une photo c'est l'envers enfin l'envers de Dieu c'est même pas le bon mot parce que enfin vous avez compris c'est l'opposé c'est l'opposé en fait c'est le meilleur mot c'est l'opposé donc l'ego est l'opposé de Dieu donc le monde de l'ego est l'opposé du ciel tout simplement au ciel où la signification de l'amour est connue l'amour est la même chose que l'union ici où l'illusion de l'amour est acceptée à la place de l'amour l'amour est perçu comme étant la séparation et l'exclusion c'est dans la relation particulière née du souhait caché d'être aimé de Dieu particulièrement que triomphe la haine de l'ego car la relation particulière est le renoncement à l'amour de Dieu ainsi que la tentative pour assurer au soi la particularité qu'il a refusé il est essentiel pour la préservation de l'ego que tu crois que cette particularité n'est pas l'enfer mais le ciel hé hé futé hé oui car l'ego ne voudrait jamais que tu vois que la séparation ne peut être qu'une perte étant l'unique condition dans laquelle le ciel ne peut pas être ah il est bien ce chapitre pour chacun le ciel est complétude il ne peut y avoir de désaccord là-dessus parce que l'ego et le Saint-Esprit l'acceptent tous deux toutefois ils sont en complet désaccord sur ce qu'est la complétude ah oui il est génial ce passage écoutez bien toutefois ils sont en complet désaccord sur ce qu'est la complétude et comment elle s'accomplit le Saint-Esprit connaît que la complétude réside d'abord dans l'union puis dans l'extension de l'union pour l'ego la complétude réside dans le triomphe et dans l'extension de la victoire jusqu'au triomphe final sur Dieu en cela il voit la liberté suprême du soi car il ne resterait plus rien qui fasse interférence avec l'ego voilà son idée du ciel d'être seul au sommet voilà par conséquent l'union qui est une condition dans laquelle l'ego ne peut pas interférer doit être l'enfer pour l'ego ok vous avez capté le truc et donc quand l'ego vous invite enfin nous vous invite tous à avoir plein de relations particulières à tomber amoureux machin truc avoir des enfants enfin tout le truc pour avoir encore plus de relations particulières vous avez forcément avec son enfant comment ne pas avoir une relation particulière c'est limite impossible et bien en fait il nous souffle tout ça en disant unis-toi d'ailleurs c'est bien ce qu'on dit il faut trouver ma moitié l'homme ou la femme de ma vie peu importe c'est ma moitié on va s'unir et de notre union va naître un enfant voilà donc il nous pousse à l'union à l'union parce que c'est très bien qu'il se passe à l'union parce que lui il ne veut surtout pas d'union pour les raisons qui ont été expliquées expliquées avant en fait parce que pour lui le paradis je le redis le ciel c'est d'être seul au sommet alors que le paradis c'est d'être tous unis ensemble Sandrine oui ça me fait penser c'est quelque chose que j'avais observé dans mes fantasmes de relations amoureuses ce qui me plaît c'est d'être l'élu plus on ne te voit pas Solène ah bah oui hop là c'est bon ah voilà c'est bien oui d'être l'élu d'être l'élu donc la seule celle qui qui a éliminé tous les autres et qui est sur le trône mais c'est ce que l'on cherche de toute façon bon après moi je ne suis pas un homme je suis une femme donc on est toutes pareilles on a parlé pendant des années avec mes copines j'imagine que c'est pareil pour nous c'est quand le mec vient te dire que c'est toi qui l'aime le plus le monde et machin c'est l'extase et le mec c'est pareil de toute façon il veut aussi y être le plus grand le plus beau le plus fort bon après c'est des considérations nous de romantisme et eux peut-être de pouvoir qui font une différence mais en fait c'est ça être au sommet être seule avoir comme tu dis évincer toutes les autres prétendantes être la plus belle la plus sexy celle qui fait mieux l'amour celle qui est la plus gentille celle qui enfin pas tout le truc donc c'est ça et d'ailleurs dans les autres relations c'est pareil souvent on veut être la meilleure amie parce que c'est celle qui est au-dessus de toutes les autres amies on veut être le préféré de maman et papa enfin ça se retrouve partout pareil donc c'est exactement ça merci de l'avoir souligné Solène c'est ça c'est l'idée qu'il dit c'est la victoire le triomphe final où on se retrouve seul en haut en fait mais entendez ce qu'il y a marqué dedans seul en haut seul ça va se faire chier seul en haut non ? même si on est en haut mais s'il n'y a plus personne d'ailleurs s'il n'y a plus personne devant qui on peut frimer alors ça sert à quoi d'être en haut hop allez paragraphe 6 la relation particulière est un mécanisme de l'ego étrange et contre nature pour joindre l'enfer et le ciel et les rendre indistinguables et cette tentative pour trouver un imaginaire meilleur des deux mondes n'a fait que mener au fantasme des deux mondes et à l'incapacité de percevoir l'un ou l'autre tel qu'il est ah ouais ça c'est important ça parce que comme il dit à force de vouloir essayer de prendre un peu de bon par exemple dans le monde un peu de bon dans la religion un peu de bon dans la spiritualité dans ce que vous voulez voilà un peu de bon là enfin bon bref pour faire son petit checker perso machin on finit par quoi par ne connaître ni l'un ni l'autre donc c'est à dire qu'on connait sûrement pas le paradis ça c'est sûr on sait très bien pourquoi mais on ne voit plus du tout ce qu'est le monde dans lequel on est donc du coup ça nous empêche d'en sortir parce qu'on a perdu complètement conscience que c'est l'enfer en fait donc on se retrouve dans un truc bof dont on ne peut pas sortir et qui va continuer à nous faire mal parce que de toute façon voilà c'est bof forcément de temps en temps comme on essaye de trouver des trucs chouettes on va vivre des moments sympas mais enfin si on pouvait faire le compte sur toute une vie des moments heureux et des moments malheureux je pense que la balance pencherait rapidement pour tout le monde du mauvais côté donc c'est ça en fait donc je vais relire ça voilà cette tentative pour trouver un imaginaire meilleur un imaginaire meilleur des deux mondes n'a fait que mener au fantasme des deux mondes et à l'incapacité de percevoir de percevoir l'un ou l'autre tel qu'il est la relation particulière est le triomphe de cette confusion c'est une sorte d'union d'où l'union est exclue à la base de la tentative d'union repose sur l'exclusion et oui si on est tous les deux on exclut aussi forcément pourrait-il y avoir meilleur exemple de la maxime de l'ego cherche mais ne trouve pas le plus curieux est le concept du soi que l'ego favorise dans la relation particulière ce soi cherche la relation pour se rendre complet comme on l'a dit tout à l'heure il va trouver sa moitié pour être complet or quand il trouve la relation particulière dans laquelle il pense pouvoir accomplir cela il se donne et tente de s'échanger lui-même contre le soi d'un autre ce n'est pas l'union car il n'y a ni augmentation ni extension chaque partenaire essaie de sacrifier le soi qu'il ne veut pas pour un autre soi qu'il pense qu'il préférerait il se sent coupable et il se sent coupable du péché d'avoir pris sans rien donner en retour qui est de la valeur quelle valeur peut-il accorder à un soi qu'il voudrait donner pour en obtenir un meilleur le soi meilleur que cherche l'ego est toujours un soi qui est plus particulier et quiconque semble posséder un soi particulier est aimé pour ce qui peut lui être pris là où les deux partenaires voient ce soi particulier en l'autre l'ego voit une union bénie du ciel car ni l'un ni l'autre ne reconnaîtra qu'il a demandé l'enfer donc ils n'interféreront pas avec l'illusion de ciel que l'ego leur a offerte pour interférer avec le ciel or si toutes les illusions sont des illusions de peur et elles ne peuvent être rien d'autre l'illusion du ciel n'est rien de plus qu'une forme plus attrayante de peur où la culpabilité est enfouie profondément et ressort sous forme d'amour Sandrine quand il parle d'union béni du ciel il parle de mariage dans le sens du monde c'est ça ? pas que ça oui évidemment il y a ça qui nous vient à l'esprit mais même pas que ça parce que les gens qui seraient contre le mariage c'est de plus en plus courant à notre époque parce qu'ils sont contre les religions en soi ils ont bien raison ils peuvent très bien réunir tous leurs amis un soir pour dire allez on vous annonce qu'on va vivre ensemble par exemple et tout le monde va applaudir bravo célébrons l'amour célébrons l'amour voilà et donc c'est béni du ciel dans le sens oh merci grâce à Dieu vous vous êtes trouvés maintenant vous allez pouvoir être heureux tu vois etc c'est vraiment dans ce sens là aussi ok merci l'attrait de l'enfer réside uniquement dans la terrible attraction de la culpabilité que l'ego présente à ceux qui placent leur foi dans la petitesse la conviction de petitesse réside dans chaque relation particulière car seuls ceux qui ont été privés de quelque chose pourraient estimer la particularité l'exigence de particularité et la perception du don de particularité comme un acte d'amour rendent l'amour plein de haine le but réel de la relation particulière en stricte conformité avec les buts de l'ego est de détruire la réalité et de lui substituer l'illusion car l'ego est lui-même une illusion et seules des illusions peuvent être les témoins de sa réalité soi-disant réalité je vais relire à partir de la phrase 3 l'exigence de la particularité et la perception du don de particularité comme un acte d'amour rendent l'amour plein de haine le but réel de la relation particulière en stricte conformité avec les buts de l'ego est de détruire la réalité et de lui substituer l'illusion car l'ego est lui-même une illusion et seules les illusions peuvent être les témoins de sa pseudo-réalité si tu percevais la relation particulière comme un triomphe sur Dieu en voudrais-tu ne pensons pas à sa nature apeurante ni à la culpabilité qu'elle doit entraîner ni encore à la tristesse et à la solitude car ce ne sont là que des attributs de toute la religion de séparation et du contexte total dans lequel on pense qu'elle se produit le thème central de sa litanie sacrificielle est que Dieu doit mourir pour que tu puisses vivre et c'est ce thème qui est mis en scène dans la relation particulière par la mort de ton soi tu penses pouvoir attaquer un autre soi et l'arracher à l'autre pour remplacer le soi que tu méprises et tu le méprises parce que tu ne penses pas qu'il t'offre la particularité que tu exiges ainsi le haïssant tu l'as fait petit et indigne parce que tu en as peur comment peux-tu accorder un pouvoir illimité à ce que tu penses avoir attaqué la vérité est devenue pour toi si effrayante que tu n'oserais pas la regarder à moins qu'elle ne soit faible petite et indigne de valeur tu penses qu'il est plus sûr de doter le petit soi que tu as fait d'un pouvoir que tu as arraché à la vérité triomphant d'elle et la laissant impuissante vois avec quelle exactitude ce rituel est mis en scène dans la relation particulière un autel est érigé entre deux personnes séparées sur lequel chacune essaye de tuer son propre soi et d'élever sur son corps un autre soi qui tirera son pouvoir de sa mort ce rituel est mis en scène encore et encore il n'est jamais complété et ne sera jamais complété le rituel du complètement ne peut pas compléter car la vie ne n'est pas de la mort ni le ciel de l'enfer chaque fois qu'une forme quelconque de relation particulière te tente de chercher l'amour dans un rituel souviens-toi que l'amour est contenu et non forme d'aucune sorte la relation particulière est un rituel de la forme qui vise à élever la forme pour qu'elle prenne la place de Dieu au dépens du contenu il n'y a pas de signification dans la forme et il n'y en aura jamais la relation particulière doit être reconnue pour ce qu'elle est un rituel insensé dans lequel la force est extraite de la mort de Dieu puis investie dans son assassin dans son assassin comme signe que la forme a triomphé du contenu et que l'amour a perdu sa signification voudrais-tu que cela soit possible même en dehors du fait que c'est une évidente impossibilité si c'était possible tu te serais rendu toi-même impuissant Dieu n'est pas en colère simplement il ne pouvait pas permettre que cela se produise tu ne peux pas changer son esprit aucun des rituels que tu as monté pour t'y délecter de la danse macabre ne peut porter la mort à l'éternel pas plus que ce que tu as choisi comme substitut à l'entièreté de Dieu ne peut avoir sur lui la moindre influence ne vois rien de plus dans la relation particulière qu'une tentative insignifiante pour élever d'autres dieux devant lui et pour obscurcir en les adorant leur petitesse et sa grandeur au nom de ta complétude tu ne veux pas cela chaque car chaque idole que tu élèves pour la placer devant lui se tient devant toi à la place de ce que tu es le salut réside dans le simple fait que les illusions ne sont pas apeurantes parce qu'elles ne sont pas vraies oh je l'aime celle-là je vais vous la remettre sur le groupe plein de fois elle est trop mignonne en plus le salut réside dans le simple fait que les illusions ne sont pas apeurantes parce qu'elles ne sont pas vraies elles ne paraissent apeurantes que dans la mesure où tu manques de les reconnaître pour ce qu'elles sont et tu manqueras de le faire dans la mesure où tu veux qu'elles soient vraies bon on en a déjà parlé de cette volonté tout ce week-end qu'on a passé ensemble donc là il nous le redit c'est pour ça que souvent quand vraiment on arrive à des impasses parfois avec certains la dernière question que me souffle le Saint-Esprit pour vous c'est à quel point tu veux que ça soit vrai ou faux suivant de quoi on parle bien sûr voilà il nous le dit les illusions ne paraissent apeurantes que dans la mesure où tu manques de les reconnaître pour ce qu'elles sont et tu manques de le faire dans la mesure où tu veux qu'elles soient vraies c'est toujours une question de désir et de vouloir je vous assure qu'à partir du moment où vous voulez que ce monde soit faux et que tout ce qui contient soit faux bien sûr on ne peut pas faire à moitié et la vérité vous allez la voir partout c'est juste puisque de toute façon elle est partout mais ça va être c'est juste une question de désir c'est vouloir la voir et évidemment pas mentalement donc je continue dans la même mesure tu nies la vérité et ainsi tu manques de faire le simple choix entre vérité et illusion entre Dieu et fantasme souviens-toi de cela et tu n'auras pas de difficulté à percevoir la décision exactement telle qu'elle est sans rien de plus le coeur de l'illusion de séparation consiste simplement dans le fantasme de destruction de la signification de l'amour et à moins que la signification de l'amour ne te soit rendue tu ne peux pas te connaître toi-même toi qui partage sa signification la séparation n'est que la décision de ne pas te connaître toi-même ce système de pensée tout entier est une expérience d'apprentissage soigneusement élaborée destinée à t'amener loin de la vérité jusque dans le fantasme or pour chaque apprentissage qui te blesserait Dieu t'offre la correction et l'évasion complète hors de toutes ses conséquences le pardon la décision d'écouter ou non ce cours et de le suivre ou non n'est que le choix entre la vérité et l'illusion car ici est la vérité séparée de l'illusion et pas du tout confondue avec elle comme ce choix devient simple lorsqu'il est perçu seulement comme étant ce qu'il est car seuls les fantasmes rendent la confusion possible dans le choix et ils sont totalement irréels cette année est donc le temps de prendre la décision la plus facile à laquelle tu n'es jamais été confronté qui est aussi la seule tu traverseras le pont et entreras dans la réalité simplement parce que tu reconnaîtras que Dieu est de l'autre côté et que rien du tout n'est ici il est impossible de ne pas prendre la décision naturelle quand cela est compris bon le petit pomme de bois qui est la section d'après on le lira dimanche prochain parce qu'il est génial ouais et on finira voilà c'est bon il est déjà 6h20 là allez on en garde pour la prochaine fois voilà les lumières bon et puis c'était quand même assez intense donc comme d'habitude et comme je pense que je vais le dire à chaque fois ben relisez-le quoi n'hésitez pas une lecture ne suffit pas relisez-le relisez-le vous avez toute la semaine jusqu'à dimanche prochain pour aller relire peut-être un passage bien précis pour essayer de bien comprendre en relisant en relisant en lisant lentement parce que vous voyez aussi que quand on lit vite en le lisant lentement en faisant des pauses en essayant de comprendre un peu comme je le fais avec vous voilà et allez relire relire et dimanche prochain on lira le pont pour traverser et ben voilà je vous fais plein de bisous donc là normalement c'est revenu à la normale il n'y a plus de non non mais on me confirme que non tout est normal clac donc dimanche prochain alors samedi prochain il y a le pardon collectif n'oubliez pas et donc dimanche prochain on est où là on est le 23 c'est ça donc ça sera le 30 donc il y a lecture et puis après et après ça continue normalement voilà donc prenez tous soin de votre esprit je vous embrasse bien fort souvenez-vous de la vérité toute la semaine plein de bisous et à dimanche prochain